Le Christ roi Sœur Claire, c'est le Christ roi, mais le Seigneur a précisé que sa royauté n'est pas de ce monde. Voilà, dernier dimanche de l'année liturgique, la royauté du Christ, mais une royauté tout à fait particulière, comme nous le savons. Donc c'est dans Saint Jean, chapitre 18, versets 33 à 37. C'est le procès de Jésus devant Pilate. Jésus sera jugé deux fois, il y a deux procès, le premier devant les Juifs, et le deuxième devant les païens, représentés par Pilate, qui représente l'Empire romain en Judée. Alors, j'en profite pour rappeler que ce que Benoît XVI a dit récemment, on n'a fait que redire à propos de la responsabilité du peuple juif dans la mort de Jésus, parce que je crois qu'il faut quand même redire des choses comme ça. Aucun évangile n'accuse le peuple juif tout entier d'être responsable de la mort de Jésus. Et avant Benoît XVI, le concile de Trent disait « La cause pour laquelle le Fils de Dieu a subi sa passion si cruelle, ce fut avant tout les crimes et les péchés que les hommes ont commis depuis l'origine du monde et qu'ils commettront jusqu'à la consommation des siècles. » Le concile de Trent ajoute « Nous, on n'est plus responsable de nos péchés contre Jésus que les Juifs qui l'ont crucifié par ignorance. Ils n'ont pas connu le Seigneur de gloire. Nous, nous le connaissons et nous continuons à pécher contre lui. » Alors, les deux procès de Jésus veut dire que le monde entier est responsable de sa passion et de sa mort. Donc là, Jésus est devant les païens, devant Pilate, et Pilate lui pose cette question étonnante « Est-ce toi le roi des Juifs ? » Alors, on se dit « Jésus n'a rien fait qui manifeste une royauté sur quiconque à la manière du monde. » Mais les premiers qui ont désigné Jésus comme roi des Juifs, c'est très étonnant, ce sont des païens aussi et ce sont les mages. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, verset 2, voilà ce qui est dit. « Des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » Donc, aux yeux des païens, c'était un des titres de Jésus, roi des Juifs. Titre annoncé par le prophète Jérémie, Jésus accomplit les Écritures. Jérémie 23, 5 « Voici venir des jours où je susciterai à David un germe juste, un roi règnera, sera intelligent, exerçant dans le pays droit et justice. » Intelligence, ça veut dire « Comprend les mystères de Dieu. » Donc, Pilate pose cette question. « Tu es le roi des Juifs. » Et la réponse de Jésus, quelques versets plus loin, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. » « Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » « Non, ma royauté ne vient pas d'ici bas. » Donc, une royauté complètement révolutionnaire, originale. On n'a jamais vu Jésus ni lutter contre personne, ni régner sur personne à la manière du monde. La seule couronne qu'on connaisse à Jésus, c'est la couronne d'épines. Il est grand le mystère de la foi. Et c'est là que Jésus a vraiment régné, non seulement sur les Juifs, mais sur le monde entier. Alors, ici, quand Jésus dit « Ma royauté ne vient pas de ce monde. » Il faut rappeler que dans saint Jean, le monde peut avoir deux significations. Soit, comme c'est le cas ici, le monde du péché. Le monde du péché, celui qui a refusé de reconnaître Jésus, comme il est dit dans le prologue de saint Jean. Dans le prologue de saint Jean, donc au verset 10, chapitre 1, verset 10, « Il », c'est Jésus, c'est le Verbe, « Il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu. » Donc, le monde peut vouloir dire « Ceux qui n'ont pas reconnu Jésus. » Mais ailleurs, toujours dans saint Jean, au chapitre 3, au verset 17, un passage que, grâce à Dieu, tout le monde connaît par cœur, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et avant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Tantôt le monde représente le péché, tantôt il représente l'univers tout entier que Jésus est venu sauver. Quand il dit que sa royauté ne vient pas de ce monde, ça veut dire qu'elle n'a strictement rien à voir avec le péché, avec le mensonge, puisque le texte finira dans la vérité. Donc, si ma royauté, et Jésus expliquent, si ma royauté venait de ce monde, j'aurais eu des gardes qui se seraient battus ou qui auraient lutté. La seule lutte dans laquelle nous sommes appelés à entrer contre le monde, et qui est celle de Jésus, c'est par exemple celle dont parle, enfin ce n'est pas par exemple, c'est ce dont parle Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 12. Colossiens 4, verset 12, où Saint Paul parle d'Épaphras, votre compatriote qui vous salue, ce serviteur du Christ, qui ne cesse de lutter pour vous dans ses prières, afin que vous teniez ferme, etc. Le vrai combat, c'est le combat spirituel. Et Jésus nous a montré comment être vainqueur dans le combat spirituel, et c'est en ce sens qu'il règne, et qu'il nous appelle à régner en vainqueur dans le combat contre les forces du mal. Donc, après, il reprend, « Ma royauté ne vient pas d'ici bas. Elle ne s'exerce absolument pas comme on peut exercer un pouvoir sur cette terre. » Ce qui nous rappelle que Jésus est Dieu. Parce que Dieu est Dieu et non pas homme. Et ça, c'est fondamental de le rappeler. Ce qui est dit dans la Bible concernant Dieu, ça ne correspond pas à ce qui est dit concernant les hommes. Dans le prophète Osée, chapitre 11, verset 9, « Je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le saint. » Voilà. Jésus a fait régner la sainteté. Jésus est un roi de sainteté. Il est Dieu et non pas homme. Alors, Pilate répond, « Bon, ben donc, c'est bien ce que je dis, tu es roi. » Et Jésus répond, « C'est toi qui l'as dit. » Donc, Jésus ne refuse pas le titre de roi qu'a donné, que lui donne Pilate. Et il répond, Jésus, ensuite, en expliquant, en développant sa mission royale. « Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » La royauté de Jésus concerne, consiste en faire régner la vérité. La vérité sur qui ? La vérité sur Dieu. Et c'est quand on connaît Dieu qu'on peut vivre en roi. C'est-à-dire qu'on peut vivre en vainqueur dans le combat spirituel et qu'on peut être maître de ses passions et être plus fort que le péché. Pourquoi cette insistance sur la vérité à la fin du texte ? Parce que le péché est entré dans le monde à travers le mensonge. Vous relirez le chapitre 3 du livre de la Genèse. Satan, représenté par un serpent, commence à tenter Ève en lui disant des mensonges sur Dieu, en remettant en cause l'amour de Dieu créateur. Donc, si le péché est entré dans le monde à travers le mensonge, Jésus vient régner en faisant sortir le mensonge, en essayant de rétablir la vérité sur Dieu, en rappelant que Dieu est créateur et un créateur plein d'amour pour ses créatures. Voilà, la vérité sur Dieu, c'est ce que Jésus est venu dire et redire. Et quand il dit « Je suis la vérité » dans saint Jean aussi, ça signifie que vous voulez savoir qui est Dieu, vous voulez savoir comment adorer Dieu et comment retrouver la royauté qu'il a voulu pour nous, contempler Jésus. En Jésus, en qui habite la plénitude de la divinité, en Jésus, Dieu règne parfaitement, complètement. En Jésus, nous avons toute la vérité sur Dieu et nous pouvons retrouver la maîtrise sur nous, sur l'univers, sur nos passions et être vainqueurs dans le combat spirituel. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501